On considère qu'en fait, depuis l'ère pré-industrielle, l'augmentation des températures, parce que c'est le paramètre qui influe sur tout le reste, l'augmentation des températures est relativement importante puisqu'on a gagné 0,85 degrés Celsius exactement, donc depuis l'ère pré-industrielle. Cette augmentation de température a des impacts sur d'autres phénomènes, bien entendu, et notamment sur le phénomène de la pluviométrie, mais cet impact ne se fait pas encore tout à fait ressentir. On pense que cet impact sera beaucoup plus sensible au cours du XXIe siècle. Tout va dépendre des choix socio-économiques qui vont être faits au niveau de la planète, donc des différents scénarios qui vont être retenus, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'à chaque scénario est associée une augmentation de température. Dans l'idéal, on aimerait pouvoir limiter cette augmentation de température à peu près à 2 degrés, ce serait vraiment l'idéal. En réalité, il se pourrait que l'augmentation de température soit plus importante, donc avec une influence sur la ressource à nos importants également. Dans le cadre d'un scénario qui serait plutôt pessimiste, on pourrait s'attendre à avoir des précipitations beaucoup plus réduites, notamment en période estivale, un peu plus de pluie l'hiver. Alors on pourrait penser que l'un compenserait l'autre, ce qui en fait est un peu faux, parce que l'augmentation de température va jouer sur les évaporations, et du fait qu'on aurait à la fois un déficit de ressources à nos l'été, bien entendu, qui pourrait être relativement important, voire très important selon le scénario, mais également l'hiver, et ça c'est aussi important à prendre en compte. Ce qu'on constate, c'est une légère augmentation, donc notamment sur la région centre, légère augmentation des précipitations, mais ce n'est pas très significatif. Mais en revanche, l'augmentation de température associée aux variations de précipitations ont tendance à se traduire par une légère augmentation aussi des zones touchées par les sécheresses. Mais pour l'instant, on est dans un constat qui est assez limité. Il va falloir vraiment attendre les prochaines décennies pour se rendre compte que ces aspects-là, ces aspects ressources en eau, vont devenir de plus en plus prégnants. L'idée de pouvoir conserver de l'eau pourrait être une bonne idée, par exemple. Parce que si on compte uniquement sur la nature, compte tenu des évaporations supplémentaires, la ressource en eau pourrait diminuer en hiver. Il va falloir effectivement adopter des attitudes plus économes, plus éco-responsables, notamment en termes de gestion de l'eau au quotidien, de l'économie d'eau au quotidien. Ça, c'est très très important, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada